Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de IFE Channel, ravie de vous retrouver pour un autre numéro de Fashion Police Africa. C'est encore moi Dojanya, la doffe de la mode et cette fois-ci en compagnie d'un invité, un styliste Kasimabo qui fait parler de lui de par ses collections très très fameuses. Bonjour à toi. Merci beaucoup, bonjour Dojanya. Je salue tous les spectateurs de Fashion Africa TV. Je me nomme Achmedou Kassé, mon surnom c'est Kasimabo. Merci beaucoup. Bienvenue. Et nous sommes aussi avec Brian bien sûr qui est toujours avec nous aussi. Bien sûr. Tu vas bien? Super bien. Ça va Onéra. Je suis un peu grippé mais bon. Ah là là, bon rétablissement alors. Merci. Bonjour Sylvester. Bonjour Bojanya. Ça va? Ça pète la femme et toi? Oui ça va on est là tranquille. C'est cool alors? Ah ben là. Bon humeur. Super. Et bien alors Brian nous allons où cette fois-ci? Toujours le dimanche 9 février. Il s'est tenu l'after party des Oscars organisé par Vanity Fair. Oui à Beverly Hills en Californie juste après la cérémonie de remise des prix. Et sur ce nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Mégaline Isshinukunweke, c'est ça? Yes, j'en ai réussi. Tu l'as fait watch. En hamelle. Elle est très très belle quand même, très élégante. Alors qu'est-ce que tu penses de sa tenue? Sa robe, comment dire, un peu trop géométrique à mon goût. Ah ouais? Avec cette sorte de spirale où je ne sais plus où vous avez la tête. Mais après dans l'ensemble, la tenue est bien taillée pour elle. Avec sa silhouette qui affine le tout. J'aime bien. Voilà sa mise en beauté n'est pas fameuse mais bon. Voilà elle a fait le taf. Rien de waouh mais voilà. Il y a une after party aussi donc il faut comprendre. Ok. Cool. Et toi alors, tu penses quoi de sa tenue? Ouais pareil, je pense que c'est la tenue idéale pour ce genre de cérémonie. Parce que c'est pas à voir la cérémonie des Oscars pour nous. À proprement dite mais l'after party donc on est pour couper son mode, tu vois, chilling, décontracté et tout. Et ça se voit que voilà, elle a su porter la tenue qu'il fallait. Ça épouse bien ses formes, ça lui va à merveille et l'éditer comme il le disait de la tenue. Moi je pense que ça a apporté une certaine valeur ajoutée parce que sans ça, ça aurait été lambda. Donc je pense que ces détails au niveau des épaules et de la hanche ont apporté une certaine valeur ajoutée à la robe et tout. Et côté make-up aussi, c'est vraiment réussi. Et c'est pas que la tête, c'est un truc assez sobre et puis tu vois. Je te rejoins aussi, je pense que c'est l'élément qu'il fallait, ces détails-là au niveau de la taille et au niveau des épaules aussi. On dirait en même temps un collier. En tout cas, c'est ce qui apporte une autre touche à la robe, à sa tenue et voilà, c'est ce qu'il fallait exactement. Elle est toute belle, élégante à mon avis. J'adore sa tenue, j'adore sa robe et sa coiffure très simple. Son make-up assez simple aussi. J'adore vraiment, je pense qu'elle a bien fait de mettre cette tenue-là. Et toi ? Oui, j'aime bien la robe, sexy et avec un peu de truit parforé. J'aime bien en tout cas, mon point de vue, j'aime bien la robe. Tu aimes bien la tenue ? Oui, oui. Ok, et en tant que stylist, qu'est-ce que tu rajouterais ou qu'est-ce que ton œuvrerait par rapport à sa tenue ? Bon, pour moi, c'est pas mal, hein ? Oui, oui, la robe-là, c'est très jolie pour moi. Ok, donc tu laisses passer. Oui. Elle est bien ? Oui, elle est bien. Ok, alors Sylvestre, tu lui donnes une note de combien ? Ah, maintenant, c'est la note, hein ? Ben, c'est comme tu veux, au fait, de toute façon, on est assez libre, assez fris. Ah, ben, maintenant, je ne demande pas ce que tu me mets dans l'eau, ça peut changer. C'est pas chez le police, on est la police, écoute, tu fais comme tu veux, soit tu l'enfermes, soit tu la relâches, soit tu, voilà, quoi, tu l'encourages. Ouais, voilà, bon, un six. Un six ? Ok, et toi ? Un sept. Je te rejoins directement, je lui donne un sept. Et toi ? Je donne un huit. Un huit ? Oui. Ah, il a adoré la robe, il a du sexy, en plus. C'est pas mal. Je le taquine un peu. Et nous passons au prochain look. Winnie Hallow en Vivienne Westwood. Wow, 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 j'adore sa robe, j'adore, c'est une très, très belle robe. Mais je pense quand même que c'est un peu trop pour moi, surtout au niveau de la poitrine. Ah ça, je vous laisse continuer, je vais revenir quand même. Sylvester ! Non, en vrai, sur son look, la première, comment dire, le premier hic pour moi, c'est au niveau des escapés, en fait. Cette espèce de lanière, là, je trouve que bon, elle aurait pu s'en passer, elle choisit autre chose, quoi. Donc, déjà, là, je n'aime pas. Après, pour la robe, ce qui me laisse dubitatif, c'est au niveau du bas. Il y a un peu trop de volume à mon goût. Mais bon, je trouve que c'est maîtrisé, voilà, c'est bien structuré avec elle. Et cette espèce de broderie, là, tout le long de la manche, j'ai bien aimé, voilà. Elle est belle en plus. Oui, elle est belle. Moi, je suis franchement pas d'avis avec vous, parce que déjà, la structuration de la robe, le visuel et tout, on a encore l'impression que c'est une vieille robe mariée des années 70, nous, on a retouché, qui n'est pas trop à sa taille. Parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, tu vois, juste au niveau du buste, ça a l'air, tu vois, flash et conçant et tout. Genre, un mélange de corsage et de dentelle. Et ça ne le fait pas du tout. Franchement, moi, je pense qu'elle aurait dû s'en passer de ça, déjà de la robe, elle aurait dû mieux faire, même si c'est un after party. Parce que, franchement, je n'arrive pas à comprendre le délire, ça ne le fait pas. Je comprends au niveau du buste, là, parce qu'en fait, c'est un peu trop large, déjà, et tu as l'impression que ça tombe. C'est vrai que quand on y réfléchit par rapport à ce que tu as dit, on dirait vraiment, oui, là, une robe de mariée qui a été retouchée, mais quand même, moi, à mon avis, ça va, ça va, je pense qu'elle peut se permettre en plus. Comme il l'a dit, elle est toute belle, Vini. Oui. Alors, c'est cassé. Bon, moi, je n'aime pas, j'aime pas, oui, j'aime bien la robe, un peu simple, voilà, bon, c'est pas mal, hein, mais bon, moi, je n'aime pas, oui, moi, je n'aime pas. Tu peux, hein, c'est ton avis. Oui, 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 oui. Alors, la même question revient, alors, ça aurait été toi, t'aurais fait toi? Bon, je préfère, comme mon ami, la robe là, comme en cette robe de mariée, voilà. C'est vrai qu'il n'a pas loupé, hein, c'est vrai, c'est vrai, et puis tu sais à quoi ça me fait penser? À Marie-Marie, t'as raison, Marie-Marie, c'est vrai, c'est vrai, sinon, t'aurais enlevé quoi, toi, toi, si on t'avait remis la robe pour que tu la retouches, tu le fais quoi? Bon, j'ai retouché les volants bien en haut, bon, la manche là, j'ai modifié un peu simple, parce que, la manche là, c'est exact, la manche courte, bon, ça reste, ça va, hein. Et au niveau du bus, là, la patrine? La patrine, bon, c'est pas mal. C'est pas mal, ça te va? C'est pas mal, oui. Cool, c'est son avis, malgré tout ça, il n'aime pas, et Sylvester, tu lui donnes une note de combien, Ravini? Franchement, il n'a pas de l'âge. Il n'a pas de note à l'attribu, là, sincèrement. Ah, je suis un peu étonné, hein. Attends, j'ai bien dit, le bas de la robe, il est un peu dubitatif, j'ai bien dit, je n'ai pas dit que j'aime le total look, en fait. J'ai même dit à commencer par ses escapains, oui, vous n'allez pas remettre. Après, le tout, mais bon, la robe, ça ne me met pas d'accord, en fait, totalement. Tu n'as pas de note du tout, moi, je lui donne un 5, juste la moyenne. Ah bon, 3. Un 3, alors tu lui donnes une note de combien, toi? 3, 3, je rejoins Brian, c'est cool alors, cool, et nous passons au prochain look. Tessa Thompson en atelier Versace, quelle allure, je m'arrête là, le temps que vous décortiquez. Non, mais attendez, tu as dit, quelle allure? Non, franchement, je dis, autant, la robe est très belle, autant elle manque d'attitude aussi. Moi, c'est cette allure qui me... Non, 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 je vais employer un terme... Non, 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 pour toi, mon avis, quelle allure? Je vais employer un terme un peu gamin, elle est un peu trop flagada, en fait. Ok, et maintenant, je le prends quand même, quelle allure? Tu vas reprendre? Non, mais franchement, franchement, franchement. Moi, j'adore cette allure qu'elle dégage avec cette robe, avec ses... Oh là là, on va revenir. En attendant, vas-y. Non, mais je n'ai pas fini, hein. Ah, c'est toi alors? Ok, alors, Sylvester. Il était bien chaud aujourd'hui. Oui, il est là. Je ne suis pas... Mais attendez. Il est là. Mais c'est cool, c'est cool. Vas-y, allez. Vraiment. Bon, comme je le disais, autant la robe est belle, autant le ciel manque d'attitude, en fait. Elle est belle et tout, hein. Mais bon, elle ne ramène pas ce truc-là, en fait. Elle ne s'approprie pas la tenue. Voilà, la tenue est là, elle est dedans, mais bon. Voilà, c'est ça aussi. Après aussi, l'idée de ramener cette espèce de mâle-là, je ne sais pas, ça prend de l'espace pour rien et un peu trop volumineux à mon goût, je trouve. C'est ça, en fait. Oui, c'est ton avis. Et puis après, voilà, sa coiffure aussi, vas-y, elle est... Je ne sais pas, je la préfère avec ses cheveux curlis que ça. OK. Franchement. C'est ton avis. Après, pour le tout, bon. Bon, cette espèce de spatiale, elle a porté en bas, de façon... Scarpin et tout. Voilà. Elle a fait un total look. Elle a essayé de la faire fashionista et moi. Ce n'est pas très réussi, mais voilà, il y a de la matière encore. OK. Et toi, Brian ? Déjà, je ne veux pas m'en tenir à son attitude, genre le faux et tout. Je vais beaucoup plus m'attarder sur la robe. Parce que franchement, ça m'a mis tellement d'accord, quoi. Déjà, le temps, tu vois, le mélange du gris et du verbe, franchement, ça s'accorde tellement bien, merveilleusement, bien du tout à l'heure. Et après, tu vois, l'accessoire, ou bien encore, l'élément qu'il y a encore, un peu, c'est à la robe, tu vois. C'est cette espèce d'harnais. D'harnais, oui. Ah, ça. Sur le papier et tout. Et puis, tu vois, c'est bien pensé. Parce qu'elle a su accorder ça avec les chaussures et tout. Les chaussures. Et franchement, c'est dingue, quoi. Mais bon, un peu aussi, je pense qu'il a raison sur, à propos du sac, c'est plus volumé. Et puis, ça ne fait pas, tu vois. D'accord, c'est pour ça que c'est deux trucs différents, deux bêtes différentes, tu vois. La robe est là, elle est là. Et puis, ce gros sac à côté. Le sac à côté. Ça ne s'accorde pas, quoi. Ça ne fait pas. Et puis aussi, c'est vrai, côté coiffé, il aurait dû mieux faire. Dans l'ensemble, le look, ça va, quoi. Bien, bien. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a absolument rien à dire. Moi, j'adore sa tenue. J'adore, comme tu as dit tout à l'heure, cette espèce d'arnée-là. Et si je suis sûre qu'elle m'arrise vraiment ce ton-là. J'adore sa robe. J'adore sa tenue. Et je leur ai dit encore, quelle allure. J'adore. Moi, j'adore la robe. J'adore ce qu'elle a porté. Et là, je vous rejoins aussi par rapport à son sac. Peut-être qu'elle a mis sa maison dedans. Ou ses accessoires. En tout cas, ça prend énormément de volume. Comme, ouais, un truc de fille, ouais, ça, c'est sûr. Mais quand même, à une soirée comme ça, elle aurait pu s'en passer. Mais dans l'ensemble, comme je dis, j'adore. Moi, j'adore sa coiffure. J'adore son make-up. J'adore sa robe. J'adore vraiment. J'adhère totalement. Et toi? Pour moi, à mon point de vie, j'aime bien la robe. Trop simple. Mais avec une lecture noire là, avec un peu fenteux. Pour moi, c'est pas mal, quoi. C'était cool. C'est cool. T'aimes bien la robe? Oui. Alors, tu rajouterais quoi, alors? Bon, ça va pour moi? Ça va. Oui, ça va. Rien de plus à moi. Oui, ça va. Rien à dire. Et tu lui donnes une note de combien? 10 sur 10. 10 sur 10. Wow, il a aimé, hein? Il a aimé la voie. J'aime bien la robe. Et toi, Sylvester, tu lui donnes une note de combien? La robe a tellement sauvé la mue sur ce coup-ci-là. Franchement, je crois que c'est la robe qui va nous berner et puis on va lui donner des notes. Franchement, c'est trop, trop bien pour elle. Autant la malle là qui prend de l'espace, tout ça, tout ça, tout ça, sa coiffure que je n'aime pas du tout. Bon, 7 et demi. Ah, ça, je vais lui rajouter les autres. J'aurais pu me mettre mieux, mais voilà. Les points qui manquent, je mets un 8. Et toi? Un, je vous le rejoins, je mets un 8. Super, et nous passons au prochain look. Amandla Steinberg en Balmain, tout en bleu. J'adore le bleu. Alors, Sylvester? Et puis l'idée, enfin, je vais commencer déjà par sa coiffure. C'est bien pensé. Ouais. Mais après, avec ce total look bleu là, enfin, cette robe à temps unique là, c'est limite, limite, pour moi je trouve. J'aime bien quand les choses s'accordent et tout. Et voilà, mais bon, dans l'ensemble, je trouve que pour ce type de cérémonie à laquelle il y assistait, ça a sa place. Et voilà. Après aussi, bon, Balmain, sur cette robe là, je sais pas, c'est quoi l'idée de cette espèce de volume sur les côtes là. Mais bon, ça ramène un truc sur la robe, sinon ça aurait été une robe, comment dire, l'angéline, voilà. Mais bon, ça ramène un truc et tout, ça va, ça va. Ce n'est pas fameux, c'est pas un waouh quoi. Ok. Je n'y adhère pas totalement, mais bon, après je comprends le délire. Ok. Et toi, tu penses quoi de ça de mieux? Ouais, pareil, je pense que déjà, non, sur son look, c'est la mise en beauté qui a sauvé la mise. Parce que franchement, la robe, franchement, ce n'est pas un coup de cœur. Ce n'est pas... Ça ne donne pas envie, franchement. Mais bon. Après aussi, pour ce type d'événement, il y a de quoi se justifier et tout. Donc je pense que c'est assez limite et que la mise en beauté est tellement réussie. J'adore la coiffure, c'est assez original. Et ce n'est pas donné à tout le monde de débarquer dans un événement aussi, tu vois, à médiatiser avec ce genre de coiffure. Je pense qu'elle est même connue pour ça, pour ses coiffures. Ouais, je t'assure. Je t'assure. Mais bon, après, j'aime bien le temps de la robe. C'est assez original. Parce que ce n'est pas ce genre de temps qu'on a l'habitude de voir sur le tapis rouge et tout. Elle a osé. Elle a osé. Et puis, bon, chapeau est le commun. Là, je répondais directement par rapport à sa coiffure. Et je dirais que de toute façon, c'est grâce à ses coiffures. Très, très jolie qu'elle a l'habitude de faire, qui font qu'elle s'est connue et que plein de gens l'apprécient. J'adore, mais j'adhère et j'adore totalement sa coiffure. Vraiment, c'est très salivable. À merveille, son make-up. Par contre, pour la robe, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. J'adore sa robe. J'adore. Et cette espèce de... Je ne sais pas comment on appelle ça. Le volant, je veux dire. Valant ou tout ce que vous voulez, je pense. C'est ça qui sauve la robe. Ça aurait été une robe très, très simple, comme il l'a dit. Lambda du déjà-vu, même. En plus, c'est... C'est plissé là. Je pense vraiment que c'est une robe très, très classe. C'est chic et assez simple. Et ça lui va à merveille. J'adore la robe. J'adore, vraiment. Et toi ? Bon, c'est pas mal. Mais moi, je préfère la robe un peu simple. Un peu simple. Bon. Ça, c'est pas mal. Mais j'aime bien la robe simple. Droite. Oui, droite simple. Non, pas droite de trop, mais un peu... Valant ou panneau. Mais bon, c'est pas mal en tout cas. C'est assez... C'est cool. C'est cool. OK. Et tu lui donnes une note de combien ? Bon... Six ? Six ? Oui. OK. Et toi ? Juste un moins, un cinq. OK. C'est limite un moins. Moi, je lui donne un sept. Et toi ? Un sept. Un sept ? Non, moi, un cinq. Un cinq. Cool. Et nous passons au dernier look du jour. Cinquième et dernier look du jour, Alima Adden, enfant de toute noire. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va, mais je pense que ce n'est pas un deuil. En tout cas, elle se trouve dans une fête. Alors, Sylvester, tu penses quoi de sa tenue, de sa robe, de tout ce qu'elle porte ? Moi, en fait, je ne veux pas dire que j'adore, mais j'apprécie beaucoup. Après, bon, le total noir, ça ne peut faire pas. Enfin, ça va. Tu vas dire que ça ne s'accorde pas à une after-partie et tout, mais moi, je trouve que ça va à sa place. J'adore. Et quand je la vois, ce qui me vient à l'esprit, c'est Pios fashionista. Oui, bien sûr. Si elle n'est pas voilée, elle met tout ce type de ruban sur sa tête. En tout cas, elle se devra toujours pour qu'il n'y ait que le visage qui reste. Exactement. Et cette espèce de, je ne sais pas, comment on appelle ça ? Carapace. Je trouve que ce n'est même pas un compliment, ça. Écoute, je te promets, j'adore la robe, j'adore sa robe. Je pense que c'est une très, très belle création. Vraiment, c'était ce que... Et la finition, façon sirène. C'est ça, tout ça. J'adore, mais vraiment. J'aime beaucoup. Je ne sais pas... Pourquoi cette carapace-là ? Qui épouse très bien sa forme et tout. Donc, voilà, c'est très, très... C'est une modeuse. Voilà. C'est vrai que, à propos de sa fameuse carapace, il aurait dû s'en passer. Ah, après bien. Mais après, tu vois... Ah, moi, je trouve que c'est ça qui a amené un truc. Excuse-moi. Non, non, il n'y a pas de... Non, écoutez, tu as dit tout ce que tu devais dire. Mais après, mais après, je pense que c'est ça qui a apporté... Ce sont ces détails-là qui ont apporté une certaine valeur ajoutée à la robe. Parce que c'est ça, ça aurait été lambda et surtout du déjà-veu. Tu penses ? Parce qu'il y a quand même de très belles... Mais c'est ça. En fait, c'est l'ensemble, quoi. Je parle de l'ensemble. Genre, le détail sur le dos et les volants sur le devant de la robe. C'est ça qui a apporté une certaine valeur ajoutée à la robe, tu vois. Et puis après, tu vois, elle reste fidèle à elle-même. Avec son élire de fouloir ou bien encore de boucan et tout, tu vois. Franchement, c'est nickel, quoi. Elle essaie, tu vois, de faire prouver aux gens qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête. On peut rester fidèle à ses valeurs en étant bien habillé. Bien habillé, classe et tout. Et franchement, pour ce look, moi, je dirais que c'est assez... C'est trop classe pour un after-party, quoi. On se croirait même à la cérémonie des Oscars et tout. Franchement, big up à elle. C'est bien théé sur elle. Tout est nickel. Et franchement, j'adore. C'est l'after-party des Oscars, quand même. Ça reste les Oscars. Ça reste les Oscars, car on est... Et alors, Kassé, tu penses quoi de sa robe ? C'est très joli, hein. C'est très joli. J'ai apprécié vraiment cette robe. C'est très joli. J'appréciais très, très, très positivement le travail de mes collègues et stylistes. Vraiment, il faut un travail extraordinaire. Ça, c'est très joli, la robe-là. Oui, oui. Rien à dire. Rien à dire. Non, c'est très joli. Non, c'est bon. Rien à rajouter. Non, si, rien à rajouter. D'accord, tu la trouves très belle. Oui, c'est très joli. Non, je pense qu'on est tous d'accord à propos de sa robe. Elle est toute belle. Vraiment, ça lui va. Elle rayonne. Elle est toute belle. Et comme ce que tu as dit, en étant belle, chic et classe, elle respecte en même temps sa religion ou sa culture, si elle veut. En tout cas, elle est toute belle. J'adore sa robe. Bien vrai que si c'était moi, je m'en passerais bien de cette carapace-là. Je pense qu'elle a déjà les détails qu'il faut pour la robe-là parce que le devant est magnifique sans le truc-là. On va quand même lui laisser sa carapace et je lui donne une note de 8. Et toi? Bon, 10 sur 10. Ah, ça? Lui, il aime bien les 10. Il lâche les 10, on bagoye. Oui, également. Et toi? Un bon 9. Un 9 à 100. Et toi? Franchement. Un 8 et demi. Non, je rigole. Un 9 à 100. Cool. Aujourd'hui, vous êtes très généreux. C'est très cool, ça. Eh bien, Charami Télésiclateur, c'était tout pour les looks du jour. Là, nous passons directement au top e-flop. Nous sommes au top e-flop. Et aujourd'hui, j'ai deux tops qui sont Tessa Thompson. C'est mon top du jour avec Alima Haddon aussi. Donc, j'ai deux tops. Et mon flop du jour, c'est Winnie Hallow. Désolée ma belle, mais là, ça ne le fait pas. Alors, ton top du jour ou T-top du jour? Bon. La robe verte là. Tessa Thompson. Tessa Thompson. Tessa Thompson. Si je pouvais juste, comment dire, mettre la robe versatile dans mes tops, franchement, je peux oser, non? Oui, bien sûr. Bon, rien que la robe que Tessa a portée, pas le total look. N'importe quoi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je n'avais pas compris. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu mettais ça dans les tops. On parle du look. On ne parle pas de la robe. On ne parle pas de la tenue. On parle du look. qui se ramène et tout, qui gâche un peu le truc. C'est Winnie Hallow. Winnie Hallow. Ok. Et toi? Pour moi, mon flop, c'est sans doute Winnie Hallow. Pour ce grand fâche, il ne faut pas qu'elle ait eu affaire. Et côté top, j'en ai ex-eco. Alima Aden et Tessa Thompson. Super. Eh bien, c'était tout pour les tops et flop. Mais avant de quitter, alors, Kassi, on va discuter un tout petit peu pour que les chers amis, tel que T-top puisse mieux te connaître. On ne sait pas exactement qui est Kassi Mabou. Alain, tu nous en parles un peu de ton travail, de ce que tu fais. Oui, oui, oui. Bon, merci, en tout cas, de me donner cette occasion pour parler sur la mode et la création. Ça me fait plaisir, vraiment. Je m'appelle Ahmoudou Kassi. Mon surnom, c'est Kassi Mabou. Depuis 2014, j'ai créé Mon Atelier. Bon, avant 2014, j'ai commencé à Darussalam Brodeli. Après, je vais passer à Mandel, donc au Sénégal Brodeli. En 2014, j'ai créé Mon Atelier. Bon, depuis lors, bon, voilà. Depuis lors, tu n'arrêtes pas. Et j'aimerais savoir, c'est quoi le nom de la marque ? KMC, KM Swing. Kassi Mabou Création. Kassi Mabou. Kassi Mabou. Des initiales, quoi. Oui, Kassi Mabou Création. Et tu fais quoi ? Les trucs pour hommes ou bien une... Tout ça, tout ça. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Oui, mais j'ai un spécialiste en brodeli. Je préfère travailler avec brodeli. Parce que pour moi, brodeli, elle n'est plus fashion. Donc, si on parle en brodeli, on parle de la créativité. Donc, je préfère travailler avec... Voilà, exact, exact. Pas brodeli, un peu brodeli, mais un peu brodeli. Voilà, un peu avec un peu design. On dirait une décoration, une finition, comme il a dit. Voilà, voilà, c'est ça. Et en général, tu le fais à la main ou bien... Avec machine. Avec machine, avec machine. Oui, avec machine. Il y a des fonctions qui se font. Oui, bien sûr. Je trouve que c'est sûr et certain que c'est avec la machine. Oui, oui. Vous avez déjà pu participer à des défilés ? Oui, j'ai beaucoup défilé. La dernière fois, Capscreen Fashion Festival. Pour vos dernières collections. Oui, pour les dernières collections, oui. Super. Et jusqu'à maintenant, là, tu défiles toujours qu'au Sénégal ? Ou cela t'arrive de sortir à l'international ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je défile tout le temps ici. Mais je prépare de défiler, bon, partout. Partout. Oui. Ok, d'accord. Alors, Kasse Mabo, par rapport à Luxury 221, c'est une structure familiale ? Oui. 221 Luxury, oui. C'est un familial. Donc, c'est mon frère qui gérait ça. Donc, je vente accessoires. Je porte, j'habille tous les artistes d'habitude. En tout cas, 221 Luxury, c'est une structure familiale. Familiale. Oui. D'accord. En tout cas, bien sûr, bien sûr, ça. C'est fait par vous. Oui, oui. Ça, c'est très, très magnifique. Oui, Androa, merci, merci. En tout cas, ce fut un plaisir de t'avoir parmi nous. Ça nous a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, le plaisir d'être avec moi. Merci beaucoup. Eh bien, cher ami, téléspectateurs, ce fut un énorme plaisir, comme à chaque fois, d'avoir partagé ce plateau avec vous. Nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement dans Fashion Police Africa sur Yves et Chanel avec un autre invité, bien sûr. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501